salut tout le monde petite vidéo tuto sur la fly sky vous allez vite comprendre pourquoi en fait tout le monde dit cette radio n'y a pas dual rate des gaz donc effectivement il y a les trim de la direction et le trim d'accélération mais on n'a pas de dual rate pour les gaz mais en fait si alors si le bousier il vous mis deux cerveaux de direction c'est normal c'est pour vous expliquer la manip bon et puis l'enconvalescence aussi j'attends un cerveau de direction enfin trois j'en ai pris deux sur aliexpress des 25 g mais ils sont un peu plus gros que fait d'origine qui fait ça c'est l'origine là on a un cerveau d'un disque classique et en fait j'ai commandé un qui entre les deux tailles parce que le lc racing comme ça il coûte une couille donc alors j'ai pas eu envie de commander ou bien alors peut-être je vais faire une cagnotte pour m'acheter des cerveaux lc racing donc je déconne évidemment il y a l'ami wart qui m'en envoie et moi j'ai donc les 25 g qui sont un peu plus gros je ferai un support pour monter le surpot le cerveau sur le bousier maintenant on va en venir au tuto sur la radio donc c'est tout con on allume le bousier donc pour faire simple sur la radio j'ai branché le cerveau sur la voie 3 et 4 pour vous expliquer on appuie sur la voie 4 c'est ça oui voie 4 le cerveau fait des allers-retours et sur la voie 3 et 3 positions neutre là position 1 position 2 donc sur la radio il suffit d'appuyer deux fois sur le bind ça clignote deux fois et donc là c'est pour le dual rate de la voie 2 on rappuie deux fois ça clignote trois fois on est sur le dual rate et trim de la voie 3 donc on va le regarder celui-ci donc là je le fais bouger et ensuite ah ben non je suis sorti du menu on est passé sur le 4 donc c'est celui-là on peut le voir doucement je sais plus on voit dual rate c'est en bas il bouge même pas on monte doucement le dual rate et en haut on a le trim la trim c'est plus léger moi je les ai pas mis dans l'axe aussi donc ça se voit pas très très bien on le voit il bouge très légèrement avec la trim et là pour le dual rate donc il est à zéro et donc ce qui veut dire du coup avec cette radio voie 1 voie 2 si on prend le dual rate de la voie 2 on le réduit à fond il n'y a plus de gaz on augmente doucement et ainsi de suite bon là je vais pas le faire partir à fond mais en fait on peut augmenter les dual rate quoi que si hop là à fond hop la caméra boy samba il n'y a plus de cerveau mais voilà en fait on peut revenir à chaque fois deux fois sur le bind hop on est sur le 3 donc on va prendre le 3 dual rate qui est déjà à fond donc on va le réduire à on peut voir que la course est vraiment réduite on peut le réduire même à fond il n'y a plus rien hop attendez là il est à fond là il est à fond et après le trim le trim il bouge vraiment doucement voilà si je suis pas au centre hop on me le voit pas il bouge pas voilà je suis en fin de trim voilà voilà c'est tout con mais voilà fallait le savoir c'est une vidéo en anglais sur laquelle je suis tombé et le gars il explique pour les fly sky donc ce modèle uniquement je pense que d'autres modèles ça doit être le cas peut-être on peut régler tous les dual rate et tous les trims sur les 4 voies et voilà donc si vous avez cette radio n'hésitez pas à faire la manip vérifier et vous verrez c'est bien pratique si jamais vous voulez laisser l'engine un petit vous réduisez le dual rate des gaz ça n'empêche pas la machine de freiner ou de faire marche arrière et comme ça c'est plus d'insécurité pour le petit il vous fracasse pas la machine et derrière vous récupérez la radio et vous pouvez vous éclater dual rate à fond évidemment allez salut bon week-end à tous et vous voyez merci